Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Noury, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Comme vous le savez, LMT fête ses 25 ans d'innovation et de créativité en Mayenne. A ce titre, une campagne de financement participatif a été lancée sur la plateforme LOASO. Dans ce cadre, nous remercions l'un des premiers partenaires de l'opération. Il s'agit de Olberton School France, dont voici une présentation. Olberton School a été créée en 2015 dans la Silicon Valley. Elle est ouverte à toute personne intéressée par le développement informatique, sans prérequis de formation et sans condition d'âge. Olberton School dispose de trois campus en France, Lille, Paris, Laval et il y en aura cinq en 2022 avec Toulouse et Lyon. La formation dure 18 ou 24 mois avec un apprentissage par la pratique, étude de cas à 95%, en mode collaboratif et en s'appuyant sur une communauté internationale, 27 campus dans le monde. Ensuite, les étudiants sont accompagnés vers l'emploi par Actual Group et par le réseau d'acteurs locaux et régionaux. En parallèle du développement des compétences tech liées à la conception d'algorithmes, une importance majeure est accordée aux soft skills tels que l'autonomie, l'adaptabilité, la prise de parole, la gestion du stress et l'esprit d'entraide. L'information est validée par un titre professionnel délivré par le ministère de travail français. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant place à ce nouvel épisode. Bonne écoute ! Ce podcast est également sponsorisé par un autre partenaire, il s'agit de Fidale, dont voici un message sur l'innovation. Du fait de la pénurie des matériaux, le ministère de l'économie a annoncé le 15 juin la mise en place de différentes mesures, notamment l'annulation des pénalités de retard par les acheteurs de l'État. Néanmoins, de nombreux contentieux se profilent déjà. Fidale, leader en droit des affaires, vous livre 4 conseils pour sécuriser votre situation. 1. Vérifiez vos documents contractuels, donc CGV, devis, bons de commande ou accusés de commande, vos conditions d'achat, qui peuvent comporter des clauses d'indexation ou de variation des prix selon l'évolution des cours de matières premières de production ou de qualité, voire dans certains cas des clauses susceptibles de libérer les parties d'un contrat devenu trop coûteux. 2. Faire preuve de transparence sur les difficultés rencontrées, donc à l'égard de vos clients et fournisseurs, hausse significative des coûts de transport, délaire allongé, rupture d'approvisionnement partielle ou totale, et mettre en place des mécanismes d'alerte. 3. Proposez de revoir ou d'aménager vos relations contractuelles avec vos partenaires, donc adapter le chiffre d'affaires prévisionnel, le taux de service, revoir votre cahier des charges, etc. Et 4. Si le litige persiste, gardez en tête qu'il existe de nombreux remèdes juridiques dédiés à la gestion de telles situations de crise, exception d'inexécution, force majeure, imprévision, exécution forcée en nature ou poursuite du contrat par un fournisseur tiers, etc. Cet épisode est la suite de la conversation avec Simon Coe, commissaire de l'exposition Innover et Réussir, et cette fois-ci j'ai eu le plaisir d'échanger avec Chantal Verdier-Sablet, céramiste textile et qui a été sélectionnée lors de l'appel à candidature pour créer une œuvre dédiée à cette exposition. Son œuvre, Émergence, est un ensemble de pièces de porcelaine unique constituant une tapisserie. Et dans cette conversation, vous comprendrez la démarche de création de Chantal Verdier-Sablet, comment le thème Innover et Réussir a été un déclic pour entamer le processus de réflexion et de création de cette œuvre originale. Nous vous tiendrons au courant de la suite de la visibilité de cette exposition pour que vous puissiez admirer, si ce n'est pas déjà fait, cette œuvre et toutes les autres. Bonne écoute ! Merci Chantal Verdier-Sablet des Ateliers de Fil et de Terre de participer au podcast LMT 25 ans, un épisode qui est dans la continuité de l'exposition Innover et Réussir. Donc on espère que cette exposition va tourner en Mayenne. En tout cas, on va tout faire pour que ça se diffuse. Alors dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter ? Oui, je suis Chantal Verdier-Sablet. Je suis habitante de Laval et j'ai deux ateliers. Un atelier de cours de couture créatif sur mesure et un atelier de céramique. Et en fait, je suis céramiste textile. Je travaille essentiellement la terre porcelaine avec toujours un apport soit du fil, soit par assemblage, incrustation ou application. Dites-nous en plus sur votre pratique artistique. Alors depuis quand ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer ? Alors moi, je travaille la terre depuis les années 2000, il me semble. J'ai commencé en fait le contact avec l'argile à l'atelier public de sculpture où j'ai appris à modeler en fait. Et je suis restée jusqu'en 2009 à l'atelier public de sculpture où j'ai été présidente pendant cinq ans. Donc j'étais très impliquée dans cette activité. En 2009, je suis partie. J'ai pris un congé individuel de formation. Et je suis rentrée au Beaux-Arts d'Angers parce que depuis petite, petite fille en fait, je voulais apprendre à faire de la tapisserie. Donc haute lisse ou basse lisse. Et le projet est arrivé. Enfin, en fait, j'ai mûri mon projet et j'ai eu envie de d'incruster ou d'insérer la terre dans le textile ou le textile dans la terre. Voilà, c'est parti de ça. Parce qu'en fait, j'étais à l'époque enseignante en métier de la mode et il y a eu, j'ai eu un moment dans ma carrière où j'avais besoin de souffler et où j'ai eu l'envie de regrouper toutes mes compétences en fait, qu'elles soient donc travail de la terre, travail du textile, travail du volume, que ce soit en textile ou en terre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette démarche là. Donc je suis restée un an, une année complète au Beaux-Arts d'Angers, dans les ateliers donc de tapisserie. J'ai passé mon diplôme de lissière l'année suivante. Donc j'ai réussi à m'organiser en fait sur mon emploi du temps et j'ai obtenu mon diplôme de lissière. Bon, sachant que je ne serai jamais une vraie lissière puisque c'est une vie, je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui ne peut pas s'inventer comme ça. C'est vraiment un travail très très technique. Par contre, j'en ai gardé les connaissances de base en fait pour travailler en fait dans mon atelier de céramique la tapisserie de céramique. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, bien entendu. J'ai travaillé pendant plusieurs années. Alors j'ai été accueillie par un artiste lavalois avec qui je travaillais déjà à l'atelier public de sculpture, donc qui est Robert Lerivrain. Il m'a hébergé, je dirais, dans son atelier quelques années. Et puis j'ai eu une première exposition au 3A et du coup j'ai eu envie d'avoir un lieu de travail qui me soit propre et où on puisse venir voir mon travail. Donc je suis installée cette passage de la Cointry dans mon atelier depuis 2013. On est d'accord. Et oui, on est d'accord que les tapisseries, c'est celles qu'on peut voir au musée de Jean Lursa. Tout à fait. Alors quand je dis tapisserie, moi je ne fais pas de la vraie tapisserie parce qu'une tapisserie c'est une chaîne en coton avec une trame de laine par exemple, ça va être ça. Moi je dévie un peu les choses, c'est-à-dire que je vais tisser ma porcelaine. Donc évidemment, avant de pouvoir la tisser, il faut la couper, enfin je travaille beaucoup en petits morceaux répétitifs parce que j'aime aussi l'accumulation, j'aime beaucoup travailler sur l'accumulation, l'incrustation, le fait de modifier l'aspect en fait de la terre et aussi de l'utiliser de manière non utile si vous voulez. Enfin voilà, c'est-à-dire moi je ne fais pas d'assiette de plats et de tasses. J'utilise vraiment la porcelaine comme une matière à proprement dite. Donc je la détourne, je vais lui incruster des éléments qui vont la modifier aussi dans son apparence, dans sa couleur aussi ou lui donner une certaine texture comme si c'était un textile mais ce n'en est pas un. Et après, c'est aussi vous amener au voyage quand vous regardez les pièces, que vous ne sachiez plus trop ce que vous regardez. Est-ce que c'est de la terre ? Est-ce que c'est du textile ? Souvent les gens m'interrogent et c'est ce que j'aime dans ce travail-là. C'est aussi le montrer et partager aussi avec les visiteurs ou les gens qui viennent me rencontrer à l'atelier. Parce que du coup, ça crée du lien et pour moi, c'est tout un ensemble dans mon travail en fait. C'est ce que je trouvais intéressant dans la tapisserie. Donc forcément, moi, j'ai eu l'occasion de la déplacer un petit peu. Et aussi, c'était le bruit. Bien sûr. C'était très, très poétique. Oui, tout à fait. Je trouvais vraiment... Déjà, forcément, c'est très fragile, mais ça rajoutait aussi de la poésie. Voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est vrai qu'un autre côté, je dirais, de ce travail, c'est qu'en fait, il y a un bruit, il y a un son. Et en fait, chaque pièce a un son unique suivant comment elle est assemblée. La manière dont elle est assemblée va faire que la porcelaine va chanter différemment. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse dans mon travail. Et ce qui est très surprenant, c'est que ces pièces, mes pièces, ont quelquefois été exposées en extérieur, donc du coup, avec le vent. Et c'est assez intrigant de regarder les gens qui s'arrêtent, se posent, se taisent et attendent le bruit du passage de l'air dans les éléments de porcelaine. Et je trouve ça sympa. Enfin, on est quand même dans une époque où on vit super vite et on n'est plus trop attentifs quelquefois à tous ces petits détails. Et c'est quelque chose à moi qui me touche particulièrement. Et sinon, est-ce que vous connaissiez la vol Mayenne Technopole avant ? Pas vraiment. J'ai eu l'occasion de venir quelques fois à des réunions avec le front des métiers. J'ai été venue voir pour les métiers d'art. Donc, j'étais passée effectivement dans le hall. Mais vous dire exactement ce que je savais qui vous étiez et quel était l'objectif de ce lieu, je ne savais pas. J'ai découvert lors de l'appel à projets, en fait. Voilà. Oui, je voulais poser la question. Quelle a été votre réaction quand vous avez eu connaissance de cet appel à candidature pour l'exposition Innover et Réussir ? Alors moi, déjà, Innover et Réussir, ça m'a plu. Parce qu'en fait, dans mon travail, je suis tout le temps... Enfin oui, je suis en innovation et en création. Et je suis souvent obligée d'innover pour réussir techniquement à arriver à mes fins, en fait. Quand je décide ou quand j'ai une idée dans ma tête, c'est très difficile à dessiner. Donc, des fois, je fais des petits croquis et tout. Mais c'est souvent un processus, je dirais, intellectuel, où je vais réfléchir à la manière dont je vais travailler. Donc moi, je suis en innovation tout le temps. Je cherche tout le temps des techniques, des moules, des solutions pour gagner du temps aussi, puisque j'ai un travail qui est très lent. Et voilà, donc ça m'a bien plu. Déjà, Innover et Réussir, j'ai trouvé que c'était sympa. Et ça correspondait bien à mon quotidien, en fait, dans mon atelier. Tout à fait. Ma question d'après, c'était expliquez-nous votre démarche artistique pour cette exposition. Et donc, quels sont les éléments qui ont été à l'origine de votre réflexion ? Donc, bon, alors, comme je viens de vous le dire, Innover et Réussir m'a vraiment eu un déclic chez moi. Après, j'ai regardé qui vous étiez. Donc, je me suis dit, mais c'est des lanceurs, c'est des lanceurs de talent, en fait, ces gens-là. Alors, je ne sais pas si c'est très juste, mais c'est ça. Enfin, en fait, je me suis dit, waouh, mais alors moi, étant jeune, j'ai créé mon entreprise très récemment, en Couture, puisque j'ai quitté l'éducation nationale en 2019. Et je me suis dit, ah, mais ça m'a interpellée, quoi. Je me suis dit, mais qui sont ces gens ? Et donc, du coup, j'avais envie de parler de rebond, d'émergence, en fait. C'est venu tout de suite le mot émergence. Donc, ma pièce s'appelle émergence parce que je voulais mettre en avant des... Pour moi, c'était représenter la création, le fait de réussir et d'exister aussi par rapport à ça. Donc, après, bon, dans l'ensemble de ma pièce, on a des... Toutes les pièces sont uniques, puisqu'elles sont... Là, elles ont été fabriquées une par une. Il y en a donc 400. Voilà. Après. Et l'idée, c'était de représenter un groupe d'individus, en fait. J'avais envie de... Un groupe d'individus liés entre eux, parce qu'on est tous liés ensemble, hein. Je veux dire que même si beaucoup de gens fonctionnent très personnellement, on est quand même tous dépendants les uns des autres sur notre planète, aujourd'hui. Donc, j'avais envie de parler de ça. Et alors, j'avais envie qu'il y ait différentes couleurs pour justement... Ben voilà, on est tous différents. Et puis, vous avez des lamelles qui ressortent, qui sont pour moi les émergences. Donc, groupe d'individus, individus seuls. Voilà. C'était ça, l'idée. Ben très bien. Et donc, comment avez-vous entrepris la fabrication de cette œuvre ? Et avez-vous rencontré des difficultés ? Ben bien sûr, on a toujours des difficultés quand on est en création. Il y a toujours des imprévus, des choses qui ne se passent pas comme vous voulez. Entre autres, pour les émergences, j'ai eu des soucis, parce que... Voilà, mes pièces étaient très relevées avant cuisson. Et quand j'ai ouvert le four, elles étaient plates. Donc, du coup, j'ai dû réfléchir à trouver une technique de cuisson pour qu'elle reste en courbe. Oui, voilà. Donc, j'ai trouvé. J'ai dû faire des moules de cuisson pour que ça reste dans la forme. Oui, d'accord. Et sinon, avez-vous déjà eu l'occasion de collaborer avec d'autres artistes de l'exposition ? Bien sûr. On se connaît tous bien. On est une petite famille à Laval. Les artistes se connaissent les uns et les autres. Alors, moi, je travaille régulièrement avec Robert Leriverin. C'est vraiment quelqu'un qui est important dans mon parcours aussi de création, avec qui j'échange beaucoup, qui m'a beaucoup appris aussi. C'est lui qui m'a appris à travailler la terre au départ. J'ai exposé l'année dernière au garage avec Fabie. Donc, voilà, on se retrouve encore cette année, ce week-end prochain, à l'Espace des Lones à Saint-Berthevin. On fait un petit mini-marché de Noël. Après, Stéphane et Sophie, je les connais aussi. Je n'ai pas vraiment travaillé avec eux, mais on se connaît. On se connaît bien. Oui, c'est sûr, on est une grande famille. Lui aussi, il y avait avec Céline Marie. Oui, donc Céline, ça a été une grande rencontre parce qu'on s'est rencontrées en stage à la Chambre des métiers. Et du coup, on a super accroché. Alors, c'est une fille qui est très dynamique. Moi, j'aime beaucoup ce dynamique de travail qui est très agréable dans le travail d'équipe. Du coup, on a fait une pièce à quatre mains. Et d'ailleurs, quand on a réalisé cette pièce-là, c'était à peu près en même temps que la proposition du concours. Et à un moment donné, on s'est dit, mais mince, on aurait pu presque présenter ce travail-là pour le LMT. On n'a pas osé vous solliciter, vous dire, mais vous prenez aussi celle-ci. Est-ce que vous voulez prendre celle-ci ? Parce qu'en fait, là, c'est un travail de mariage de la porcelaine. Ce sont des méandres de porcelaine dans lesquels on a inséré des lichens stabilisés. Et ça a été un super travail, franchement. Alors, je pense qu'il y aura une suite, ce travail-là. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Très bien. Et sinon, avez-vous quelque chose à rajouter sur cette exposition ? Oui, j'avoue, je pensais qu'elle allait être beaucoup plus visible, cette exposition. Moi, je m'attendais à ce que les gens puissent venir la voir en semaine. Et en fait, il s'est avéré que ce n'était pas possible. Oui, finalement, mais c'était ouvert qu'aux événements qui avaient lieu pendant cette semaine-là. Mais ce n'était pas ouvert au grand public. Donc, il faut savoir que quand on est artiste, la visibilité, c'est quand même très, très important. On vit que par le regard des autres. C'est super, enfin, c'est vital, en fait. Et moi, je ne fais pas mon travail pour qu'il reste dans sa boîte, quoi. J'ai vraiment cette volonté de partager, de montrer, de déplacer. Alors, vous me dites, c'est fragile, oui. Mais quand on sait les manipuler, après, ça se manipule, une porcelaine. Je veux dire, en soi, c'est tout à fait réalisable. Donc, c'est vrai que tous, on était vraiment déçus de constater que, pour l'instant, les pièces restent presque invisibles. Donc, en tout cas, voilà, on va tout faire pour que ça puisse tourner. On espère bien qu'elles soient revues, qu'elles soient vues du public, surtout. Et aussi que les gens prennent conscience aussi de l'implication, en fait, des artistes de Lavalois dans cet appel à projet, dans la réponse de cet appel à projet. Parce que je pense que tous, on y a vraiment mis beaucoup d'énergie et on a travaillé vraiment très sérieusement, entre guillemets, sur ce travail. C'est sûr. Merci, en tout cas, pour tous ces retours sur cette exposition et puis sur le travail, votre travail artistique. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueillie aujourd'hui chez LMT, voilà, pour que je puisse vous parler de l'existence de mon atelier. Voilà, c'est ça. Merci, Chantal Verdier-Sablet, pour ce temps accordé au podcast LMT 25 ans. C'est très intéressant de pouvoir échanger sur le processus de création artistique. C'est l'occasion aussi de se rendre compte encore plus de tout le travail, le temps passé pour cette œuvre d'art. Encore une fois, l'innovation est ce qui permet de progresser, de faire avancer la création, et qu'il n'y a pas de choix de se remettre en question pour pouvoir faire face aux difficultés. L'exposition Innover et Réussir a été pensée et structurée pour pouvoir être accueillie dans d'autres lieux en Mayenne. Aussi, en ce moment, nous travaillons à trouver des lieux qui pourront la recevoir pour la rendre visible auprès de nombreuses personnes. Nous vous tiendrons au courant des avancées. Et aussi, nous sommes en train de travailler sur la réalisation du livre de cette exposition. Et donc, la campagne de crowdfunding est toujours en cours pour précommander le livre. Donc, c'est sur LLOSO. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ce podcast LMT 25 ans est disponible sur les plateformes de podcasts habituelles. Et ce qui aide à le faire connaître, c'est de le partager autour de vous et ou de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. A très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada